Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct du Roison Park pour ce match de la 7e journée de Ligue 1 2022-2023 entre le Stade Rennais et la JO Serre, les hommes de Bruno Genesio qui restent sur une victoire à l'arraché de Buzyn jeudi dernier en Europa League sur la pelouse chypriote de l'Armaca grâce notamment à un but à la 91e minute de jeu de Lorenz Sassignon mais qui pointe à la 9e place avec 8 points et voudront absolument gagner cet après-midi face aux hommes de Jean-Marc Folland battu à domicile face à l'Olympique de Marseille, 2 buts à 0 mais qui dans l'ensemble fait un bon début de saison avec une 12e place et 7 points pour les promus Bourguignons Dans les buts, Rennais retrouvera Mandanda, Truffert tête, Rondon, Traoré en défense Tête, Santamaria, Major en milieu de terrain et devant retrouvera Terrier, Gouhiri, Bourijo Très très belle ambiance ici au Roison Park cet après-midi La composition de Jean-Marc Folland, Kostil sera dans les buts Mensah, Kof, Joubal, Jolie en défense Touré en milieu récupérateur Autré, Ravel Dawson, Saki, Hain En milieu de terrain et devant retrouvera le Capverdien d'Acosta Et le coup d'envoi sera donné par les Bourguignons et son attaquant Nuno D'Acosta Et c'est parti pour cette septième journée de Ligue 1 2022-2023 Sakia qui va jouer sur Autré Ravel Dawson Saki Touré Ravel Dawson Qui va jouer écarté sur Autré Qui va essayer de remettre dans l'axe pour Nuno D'Acosta Mais ils vont perdre de ballon et ça va être récupéré par les Bretons Gouhiri qui va écarter sur Traoré Qui remet sur Bourijo Bourijo qui prolonge à Gouhiri, c'est bien fait Gouhiri Gouhiri qui arrive à s'en sortir Il préfère venir sur Bourijo Badger Qui va changer complètement à l'autre côté pour Truffert Qui s'en met une baisse ballon Qui prolonge à Atterrier Qui remet sur Gouhiri Gouhiri qui reste à sa place de paration Et superbe arrêt de Kostil Quel arrêt de Kostil Les premières grosses occasions Pour le Stade René Eine Eine qui accélère Attention c'est bien fait Eine Eine sur le côté droit Non il attend du soutien avec Jolie Jolie qui va remettre sur Eine Jolie Eine Eine pour Nuno D'Acosta Qui remet à Saki Autré Et quel arrêt Quel arrêt de Mandanda Quel arrêt Cet arrêt sur sa ligne Incroyable Incroyable Quelle occasion pour la JOCR D'ouvrir à la marque Rondon Bourrigeau Il va changer complètement l'autre côté Sur Terrier Terrier qui est face à Jolie Terrier toujours Terrier qui va essayer de déborder Terrier Non Il préfère revenir derrière sur Truffert Qui remet sur tête Qui rentre dans la surface de réparation Non il préfère revenir sur Truffert Truffert il est passé Truffert il est passé Pour Santa Maria Quelle ouverture du score Pour le stade Rennes Et son milieu de terrain Santa Maria Qui a réveillé le Roison Park Quelle ambiance Quelle ambiance ici à Rennes On voit ce public révolté On voit ça rentre dans la surface de l'opération Cette petite passe Pour Santa Maria Et il a jusqu'aussi là Qui touche ce ballon Mais ne pourra pas empêcher ce ballon D'aller au fond des filets On voit ça Au trait Ravel Oudson Ravel Oudson Toujours Qui va écarter sur Saki Ravel Oudson Saki Ayn Saki Saki dans l'axe Pour Nuno D'Acosta Qui accélère Magnifique Qui a perdu à la frappe Quel arrêt Demandanda Quel arrêt Incroyable Encore cet arrêt De l'ancien portier marseillais Impressionnant Impressionnant Et ils ont eu Deux grosses occasions La GIA Attention ce ballon profondeur Costil qui hésite à sortir Il arrive à mettre ce ballon Encore derrière Il n'est pas content Il n'est pas content Costil Parce que ce ballon profondeur Dans le doute de sa défense Non il ne le touche pas Ce ballon Je crois que c'est revenu Dans les pieds De l'attaquant breton Il va pouvoir se dégager Costil Oui les Osserois Qui ont eu Deux grosses occasions Attention Ne pas trop rater Ces occasions Pour les bourguignons A ce niveau A ce niveau là Pardon Ça ne pardonne pas Aine Jolie Qui est face à Truffert Qui va remettre à Aine Aine Côté droit Aine qui déborde Il va peut-être pouvoir centrer Non il préfère revenir sur Jolie Jolie Le centre second poteau Mais c'est trop fort C'est trop long Ce ballon C'est trop trop long Et ça va être une sortie de but Pour Mandanda 25ème minute de jeu Et toujours 1-0 Pour le stade René Face à la J Auxerre Mandanda La tête Et l'arrêt de Costil Quelle occasion encore Pour les bretons C'était bien fait Du côté des hommes De Bruno Genésio On voit cette reprise de volée Du gauche Et il faut aller la chercher Il faut aller chercher Ce ballon Costil Et il met ce ballon En corner Et ça sera un corner Pour le stade René 30ème minute de jeu Ils mènent toujours 1-0 sur leur pelouse Face à la géosphère Ils vont le jouer peut-être A deux là Les René Non ils préfèrent mettre ça Au premier poteau Mais c'est dégagé de la tête Mais ça va revenir Du côté René Avec Truffert Tête Tête Et qui vient inscrire Le deuxième but Des René L'ancien Niçois Qui vient carrément Fusiller Costil Fusiller L'ancien portier Jérôme Qui ne peut absolument Rien faire On revoit Cette petite passe Dans l'axe Cette frappe En se retournant Instantanément De Gouiri Il s'emmène bien ce ballon Et cette frappe Cette mine Dans le but de Costil Ça fait 2-0 Pour le Stade René Face à la J Auxerre Joli 1 Et ils perdent ce ballon Les Auxerrois Attention Attention Les Auxerrois A ne pas Disparaître Dans cette rencontre Parce que La note risque d'être salée Si ça joue comme ça On joue que la 35ème minute de jeu Borijo Madger Ça joue bien Ils ont repris Complètement confiance Les Bretons Avec Traoré Le centre de Traoré Fort Servait dans le pied de Terrier La frappe C'est contré La frappe Mais l'arbitre Siffle Penalty Siffle Penalty Tout le public breton On s'est levé D'un seul homme On va revoir Je crois qu'il y a une main Je crois qu'il y a une main Là on voit pas bien Sur cette image Et oui oui Il dit qu'il a la main Le long du corps Ah c'est dur C'est dur Pour les Bourguignons Mais ça sera pénalty Pour les Rennes Ils ont là L'occasion de mettre Ce 3ème but Gouhéry Peut-être pour le doublé Gouhéry Super baril de Costil Qui sort ce ballon Qui sort ce pénalty Costil Et c'est mérité C'est mérité Parce que ce pénalty Est très Était Vraiment Pas justifié Du tout Mais ça sera Un corner Pour le stade Rennes Magère Pour tirer ce corner Il le joue à deux Avec Gouhéry Gouhéry toujours Qui va jouer dans l'axe Sur Tête Tête Qui rend dans la surface D'opération Tête Tête toujours Il arrive à garder ce ballon La frappe de tête Le 3ème but Breton Grâce à son milieu de terrain Tête Quelle ambiance Quelle ambiance Ici Oison Park Incroyable Incroyable Regardez moi ça Regardez ça 3-0 On voit Il s'emmène bien ce ballon Il recule Il entoure Le défenseur Borgignot Et il enroule ce ballon Pour tromper Costille Qui est trop court Sur ce ballon Et ce ballon Qui vient se filer Dans le petit filet 3-0 Pour le stade Rennes Face à la GEOCR C'est dur C'est dur Pour les bourguignons Mais en même temps Ils ont eu les occasions Ils ont eu les occasions Les bourguignons Seulement il faut les mettre dedans Il faut les mettre dedans Et à l'arrivée Et bien ça fait 3-0 Pour le stade Rennes Autréa Autréa Peut-être Pour réduire la marque Juste avant la mi-temps Non On s'est dégagé de la tête Et récupéré Par les Rennes Terrier Qui va rejouer Sur Majère Bourigeau Bourigeau Attention Il a de l'espace Bourigeau Il prend de vitesse Mensa Même si il y a un bon retour Du défenseur Bourguignon Il arrive à centrer Au second poteau Pour la tête de Terrier Qui rebaisse Tête Et l'arrêt de Costille Qui prolonge sur Mensa Qui dégage Comme il peut Oulala C'est chaud C'est chaud Dans la surface de réparation Bourguignonne Et on en restera là Pour cette première période Sur ce score net Pour les Rennes 3 buts à 0 Grâce notamment à cet homme Amin Gouhiri Même s'il a raté un pénalty Les Rennes Domine cette rencontre Mais là bon Là j'ai au cerf Là j'ai au cerf Pardon A eu les occasions A eu les occasions Malheureusement Ils ne les ont pas mis au fond Et dans le football On le sait Quand vous ne mettez pas Vos occasions A l'arrivée Vous n'êtes pas à l'abri D'avoir une équipe Assez réaliste On se retrouve Pour la deuxième période Allez on se retrouve Pour cette deuxième période Pour le compte De cette septième journée De Ligue 1 2022-2023 Bourguignon Les Rennes Qui mènent 3-0 Face à l'agé au cerf Gouhiri Gouhiri Qui va écarter Sur Terrier Terrier Car il va passer Joli Non non Joli C'est bien rattrapé Là le défenseur De la GIA Ravel Olson Qui va jouer Sur Perrin Ravel Olson Perrin Qui prolonge Amène ça Amène ça Côté gauche Il accélère Amène ça Il prend tout le monde De vitesse Ça manque de puissance Ce centre Pour arriver Jusqu'à l'attaque Cambourguignon Mais ça va revenir Du côté De la GIA Qui est un peu mieux En ce début de deuxième période Perrin Et qui est contré Perrin Il a trop tardé Perrin Il a trop tardé Et les Rennes Peuvent repartir à l'attaque Tête Gouiri Terrière Qui va prolonger Sur le latéral Gauche René Truffert Qui rentre à la surface De l'opération Superbe interception De Joli Attention On va pas jouer à ça Et oui Ça revient dans les pieds Au René La Gouiri Au-dessus Au-dessus de la barre Gouiri Cette frappe On revoit cette occasion Cette frappe extérieure du pied Qui fuit la barre transversale De Costil Mais attention A ses erreurs Défensives Océaroise Ne pas trop jouer À la baballe Dans la surface De réparation 56ème minute de jeu Toujours 3-0 Pour le stade René Face à la Géocerre Et changement Du côté Des hommes De Bruno Genesio Avec la sortie de Terrier Et l'entrée De Suleymana Costil Loin devant Récupéré par Saki Da Costa Ravel Olsson Coff Touré Qui va écarter Sur Perrin Qui va remettre Tout de suite Sur Ravel Olsson Nuno Da Costa Nuno Da Costa Nuno Da Costa Il est entouré De quatre aînés Il arrive à remettre Sur Perrin Perrin Petit jet technique Pour Mensa C'est bien joué Perrin Qui remet sur Ravel Olsson Pour Nuno Da Costa Alors ça Pour Saki Qui la tolendade Et la frappe De Heine Qui est contrée Et premier ballon Pour Suleymana Qui va prolonger Un majeur Guiri C'est bien fait Pour Bourijo Bourijo Il a d'espace Bourijo Qui tente De prendre de vitesse Mais il ne le prendra pas Il ne le prendra pas De vitesse Il redonne son match Gouiri L'arrêt de Costil Heureusement que Costil Fait un énorme match Parce que l'addition Aurait pu être Bien plus salé On voit cette frappe De Gouiri Et cet arrêt Réflexe De Costil Qui sort ce ballon En corner Pour les Réné 64ème minute de jeu Et toujours 3-0 Pour les Réné Face à la G.O.C. Corner Au point de pénalty C'est dégagé de la tête Mais ça va redire Du côté Réné Avec Suleymana Tête Bourijo Bourijo La frappe de Bourijo C'était cadré Cette frappe Et encore un arrêt De Costil On revoit Cette frappe De Bourijo Qui avait bien Arrouvé son ballon C'est cet arrêt Incroyable Encore de Costil Pour sauver La maison Bourguignonne Mais ça sera Un corner Pour les Réné Il le joue A deux Avec tête Tête Qui pousse un peu Trop son ballon C'est récupéré Par Ayn Qui a de l'espace Ayn Qui peut monter Ce ballon Ayn Toujours Ayn Côté gauche Il y a un bon Retour de tête Ayn Qui est face à tête Et oui Il n'a pas de solution Et il va obtenir Quand même la touche Et ça va être Un changement du côté Au cerf roi Avec la sortie Qui de Nuno D'acosta Le capverdien Pour l'entrée De Mbanyang 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 Pour effectuer cette touche Ravel Olson Kof Touré Ravel Olson Qui écarte Sur Mensah Côté gauche Mensah Premier poteau Pour Niyang Il a ses premiers ballons Niyang Qui arrive en met Ayn Et la réduction Du score Pour les Océrois Grâce à Ayn Magnifique but Super bien Construit De la part De la G.OCR Et qui permet De relancer Complètement Peut-être Cette partie De faire douter Les reinais Cette frappe De Heng Il la touche Mandanda Mais ce ballon File au fond des filets Magnifique Il s'emmène bien Ce ballon Et frappe Du coup de pied En force Mandanda la touche Mais il ne peut pas Empêcher ce ballon D'aller au fond des filets 3 buts Ça va redonner Ça va faire du bien Ça va redonner du moral A cette équipe Aux serroises Et leur faire Beaucoup Beaucoup de bien Suleymana Qui est face à Jolie Suleymana Qui revient derrière Sur Truffert Suleymana Suleymana Qui est face à Jolie Truffert Suleymana Suleymana Face à Jolie Il est passé Attention Il est passé Suleymana Il y a un bon retour De Joubal Qui va lui mettre Un bon pressing Mais il revient derrière Sur Truffert Attention Gouhiri Gouhiri dans l'action Bourrigeon Et quatrième but Pour le stade René 77ème De jeu Bourrigeau Qui marque ce quatrième but Pour le stade René Alors que la GIA Venait de réduire la marque Et bien là tout de suite Les rennais remettent les pendules à l'heure Et marque ce quatrième but Et réduit en néant Les espoirs Bourguignon De revenir dans cette partie Parce que là Ça risque d'être très très compliqué 4 buts 1 Un quart d'heure de la fin Ils prennent ce but juste derrière La réduction du score De la GIA Et là Ça va être très très dur Dans les têtes bourguignonne 4 buts 1 4 buts 1 Pour les rennais Face à Auxerre Nyang Saki 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 qui va jouer sur Mensa Qui va prolonger sur Ravel Olson Il va revenir derrière sur Mensa Ravel Olson Mensa Ravel Olson Toujours Ravel Olson Qui va rentrer dans son place d'opération Peunier La frappe 4 buts 1 4 buts 1 Incroyable la GIA Qui a eu les ressources De revenir à 4 buts 1 Grâce à son numéro 10 P1 Et peut être redonner espoir Ils sont plus qu'à 2 buts Mais là il ne faudrait pas prendre Un autre but Juste derrière Des rennais Je peux vous dire Jean-Marc Hollande C'est levé de son banc Il a demandé à son équipe Là De être très très concentré Au coup d'envoi Des rennais On revoit sur le point de pénalti Cette frappe de Perrin Bandanda est archi battu Il ne peut absolument rien faire Le portier breton 4 buts à 2 Pour le stade rennais Face à la GIA Auxerre Les changements du côté Auxerrois Il reste 10 minutes 10 minutes Pour la GIA Pour peut-être faire douter Cette équipe rennaise Dujimon qui est remplacé Burijo Qui revient sur Traoré Majère Traoré Burijo Talona Sur Traoré Qui va changer complètement L'autre côté C'est bien fait Pour Suleymana Truffert 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 Côté gauche Il va aller gagner du temps Et non Il va centrer au premier poteau C'est récupéré Par la GIA Auxerre Mais on est rentré Dans les arrêts de jeu De cette partie Ça s'annonce compliqué Attention C'est une perte de ballon Auxerroise Avec Gouhiri La perte de Gouhiri La parade De Costille Qui sur ce ballon Corner Et qui n'est pas content Après sa défense De perdre des ballons Comme ça Cette frappe superbe De Gouhiri Qui partait Dans la lucarne De Costille Et ça sera un corner Pour le stade Rennais L'un des derniers De cette partie Et le stade Rennais Les hommes de Bruno Genesio Qui vont venir S'imposer chez eux Face à la GIA Auxerre Puisque l'arbitre Ne va pas tarder A siffler La fin de cette rencontre Attention Cafouillage Dans la surface C'est récupéré Par les Rennais La bourge Et la parade Encore de Costille Encore grosse occasion Pour les Rennais D'aggraver le score On revoit Ça rentre en surface Cette frappe De Bourdieu Du gauche Et cet arrêt magnifique De Costille On a dépassé Les arrêts de jeu Qui étaient de 3 minutes On est pratiquement À 5 minutes D'arrêt de jeu Et ça sera un corner Pour les Rennais Majère Pour tirer ce corner Corner La tête C'est dégagé Et l'arbitre Va siffler La fin de cette rencontre Sur ce score De 4 buts A 2 En faveur Du stade Rennais Face à la GIA Auxerre Merci de m'avoir suivi Et j'espère à bientôt Merci de m'avoir regardé cette vidéo Merci de m'avoir regardé cette vidéo